Je sais ce que vous allez me dire. On ne voit pas le PSG ailleurs qu'au Parc des Princes. Et on est tous d'accord là-dessus. Mais les frérots, il va falloir vous faire une raison. Le PSG va devoir quitter le Parc des Princes. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé Nasser aujourd'hui en conférence de... La situation, c'est que le PSG veut acheter à la mairie de Paris le Parc des Princes. Parce que quand ils louent le stade, forcément, ça a un coup tous les ans, etc. Ils veulent l'agrandir également. Et du coup, vu que le stade appartient à la mairie de Paris, c'est un peu tendu. Et la ville de Paris refuse catégoriquement de vendre le Parc des Princes au PSG. Nasser, pas content, coup de poker ou pas, je pense que ce n'est vraiment pas un coup de poker. Il en a ras-le-bol. Ça fait des années que le PSG essaye d'avoir le Parc des Princes, d'en être le propriétaire en fait. Tout simplement arrêter de payer un loyer et tout. Et pouvoir en faire ce qu'ils veulent, d'agrandir comme ils veulent. Rêver plus grand comme ils veulent. Nasser, il a dit les choses aujourd'hui. Il en a marre de chercher à acheter le Parc des Princes. Il abandonne le projet. Et du coup, le PSG va se mettre à construire un nouveau stade dans les années. Je ne vous parle pas de l'année prochaine. Ça va mettre du temps. C'est un projet qui met beaucoup de temps. construire un stade encore plus grand comme l'a dit Nasser pour les 100 ans à venir. Ils veulent un grand, grand stade pour la longévité. Reste à voir où ce sera, comment il sera et surtout quand est-ce que ça arrivera. Mais vous avez le temps les frérots. Vous pouvez encore profiter un peu du Parc des Princes, je pense.